Musique Soraya vient rendre visite à Leandro et Rafaela Elle demande à voir son fils Rafaela ne veut pas le lui donner Leandro demande à Rafaela de le faire Soraya embrasse son fils Et Rafaela lui demande Qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Soraya répond Je suis venu voir mon fils Et Rafaela lui dit Ok je vois Tu l'as vu, donne-le moi Elle reprend son fils Marco Et Leandro lui demande Soraya pourquoi tu es revenu ? Soraya lui dit Je n'allais pas où partir L'homme avec qui je vivais M'a tout pris Elle leur dit Que je ne suis pas venue causer des problèmes Je vois que vous vous occupez bien de Marco Soraya s'en va Rafaela dit à son chéri Leandro Que cette fille Va nous causer des problèmes Leandro qui dit Tu crois ? Peut-être qu'elle est sincère Rafaela qui dit Non je ne crois pas Rafaela lui dit J'ai vu comment elle regardait Marco Je suis sûre Qu'elle veut plus que ça Rafaela Va dans un café Prendre un verre Avec le docteur Cruella Elle lui dit que Elle ne s'imaginait pas avoir un enfant Qu'elle aime Marco Elle ne s'attendait pas un jour à changer des couches Mais ça lui plaît de le faire Et le docteur Benita Alias Cruella lui dit Arrête un peu de parler d'enfant S'il te plaît Rafaela lui dit Il m'a appelé maman ce matin Tu te rends compte ? Le docteur Cruella lui dit Tu peux arrêter de parler d'enfant Sinon je m'en vais Un verre ailleurs Rafaela s'excuse Puis elle lui demande Comment t'allais Mara ? Est-elle sortie de l'hôpital ? Et le docteur Cruella Lui répond Heureusement qu'elle est sortie de l'hôpital Parce qu'elle commence à se prendre pour avoir la chef Et Rafaela lui dit Tu la détestes tant que ça ? Elle lui dit Ce n'est pas pour rien Rafaela Je ne sais pas pourquoi Une simple infirmière peut t'en donner son avis Surtout et pour rien Rafaela lui dit Tu sais bien que Mara n'est pas comme ça Et elle répond Je plaisante Elle lui dit Elle se met même de mes cas Elle lui dit encore Maintenant Elle se déguise même en maman de Ritinia La fille de la transplantation de Moëlle Avec ses terres Ses terres Supérieures Comme si c'était elle la seule A comprendre la situation Elle dit qu'elle n'en peut plus Rafaela lui dit Si j'étais toi Bénédicta Je me calmerai Elle lui dit C'est peut-être parce que c'est la fille De la plus noble famille d'Angola Et Rafaela lui dit Directeur de l'hôpital Et Bénédicta lui répond Peut-être ouais Mais qu'elle arrête de se mêler de mes affaires Ou ça va mal se passer Vraiment Mara se met à penser A la conversation Qu'elle a eue avec le tireur Elle lui disait de se rendre Qu'elle le fasse pour sa fille Et que Mara pourra témoigner En sa faveur Mara demande à Noosa De mettre les enfants au lit Et Noosa lui demande Où vas-tu ? Elle lui dit Je reviens Noosa lui dit Que le médecin t'a demandé De rester couché Elle lui dit Je sais Je reviens Mito Dit au docteur Tommy A chaque fois qu'elle pense A ce qui s'est passé A l'hôpital Elle a des maux de coeur Et le docteur lui répond Tout le monde a été traumatisé Elle prend son bras Et le met sur son coeur Et lui demande Vous sentez Boum boum Et le docteur lui dit Oui Mito lui demande Si le médecin Allait lui prescrire Les médicaments Elle lui dit Un calmant Un verre ce soir Avec le médecin Le plus charmant De l'hôpital Le professeur Les surprend Et il dit Au docteur Tommy De prendre son travail Au sérieux Et ce dernier lui répond J'ai le droit De m'amuser un peu Ou je n'en ai pas Et le professeur lui répond Ne sois pas insolent Tommy Mara les observe Le professeur dit au docteur Tommy Un mot de ma part Et tu es viré de cet hôpital Et Tommy lui dit Tout ça c'est pour me punir Tu ne crois pas Que ça suffit Ritinia Demande à Léandro Vous allez me faire Une autre piqûre Il lui dit Non Seulement demain Elle lui demande Ça peut être quelqu'un Avec des super pouvoirs Elle continue En disant Que mon père A des super pouvoirs Ils sautent comme ça Mara les observe Léandro lui dit J'essayerai de trouver Quelqu'un Avec des super pouvoirs Léandro dit à Mara Tu ne devais pas Être chez toi Elle lui dit Ne dis pas Que tu m'as vu ici Elle rentre dans la chambre Et dit bonjour A Ritinia Ritinia lui demande Elle ne veut pas Être chez elle Et elle lui dit Bien oui Mais je suis venue Te rendre visite Est-ce que tu veux Faire un tour avec moi Mara Remène voir son père Ritinia Sort dans les bras De son père Pilar observe Son fils Luis Miguel Marcher Vous pouvez se mettre A penser Sur ce qui s'est passé Avec Luis Miguel Dans ses pensées Il y avait Xavier Et l'ex-Avita Elle leur demandait Pourquoi Ils avaient tiré Sur son fils Luis Miguel C'était prévu De tirer sur Mina Et Xavier Me répond Que c'est une erreur Que Luis Miguel Va mal Son pronostic Vital Est engagé Elle va le rendre Visite Dans la salle De réanimation Où elle dit À Xavier Que personne Ne doit le savoir Tout le monde Doit savoir Que Luis Miguel Est mort Pilar Toujours dans ses pensées Va rejoindre La famille Qui est en deux Et Elle se met A pleurer En disant Mon fils Luis Miguel Il n'est pas mort Et Mara lui répond Si Il est mort Devant moi Et puis là Elle lui répond Tu penses avoir vu Luis Miguel Avant L'explosion Elle lui demande Si elle est réellement Sûr Que c'est Luis Miguel Mara se met A pleurer Et l'inspecteur Camacho Dit à A la famille Qu'on attend Les résultats Du laboratoire On a trouvé ça Je crois que c'est Votre alliance De mariage Pilar Revient à la réalité Daniela Vient rendre visite A Pilar Avec Johanna Et Johanna Le demande Oui mon père Je veux le voir Je ne vous fais plus confiance Pilar dit à Johanna Qu'elle va devoir être forte Daniela Grande Johanna Et Pilar dit à Johanna D'écouter sa grand-mère Que les médecins Ont recommandé De ne pas brusquer Luis Miguel Qu'il fallait le préparer avant Elle leur dit Vous l'avez déjà préparé Vous êtes encore En train de me mentir Puis elle s'en va Et Pilar dit à Daniela Que les conditions Etaient très claires Tu devais emmener Johanna Pour qu'elle voie son père Mais à distance Daniela dit à Pilar Maintenant c'est moi Qui pose les conditions J'ai découvert votre secret Et c'était moi Qui ai le droit de décider Pilar lui dit Ah bon Et si en voyant sa fille La mémoire lui revenait Johanna dit à son père Luis Miguel Ta chienne s'appelle Moli Il lui répond oui Et Johanna lui dit Moi aussi j'ai eu une chienne Au nom de Moli Luis Miguel demande à Johanna Ce qu'elle est venue faire À Gorvaux Luis Miguel demande à Johanna Tu es en vacances ? Johanna n'a pas pu supporter Elle s'enfuit Daniela demande à Pilar Quelles sont les chances Que Luis Miguel a Pour retrouver la mémoire Et Pilar lui répond Que les médecins disent Que la balle est logée Dans le cerveau Et que ça lui cause Quelques blocages Daniela demande Est-ce qu'il peut rester Comme ça à vie ? Pilar lui répond Si on lui enlève la balle Mais cette opération Est très risquée Daniela lui dit Ok je me suis déjà renseignée Mais comment tu as fait Pour convaincre Luis Miguel De son histoire ? Elle lui répond Que ça lui a coûté Beaucoup d'efforts Elle se met à penser Sur l'histoire Qu'elle a inventée Elle dit à Daniela Qu'elle a tout Passionné Que Luis Miguel croit Que son père S'appelle Lorenzo Que c'est un professeur Qui travaillait Pour une multinationale Sur un logiciel Daniela se met à rire Elle lui dit Franchement Et Pilar lui répond Oui Lorenzo Borges C'est mon ex-mari C'est mon ex-mari Le père de Luis Miguel Pilar dit à Daniela Ne fais pas cette tête Tu peux tout vérifier Sur internet C'est facile De nos jours Tu sais Elle se met à penser Quand elle montrait Les photos A Luis Miguel De Lorenzo Son père Pilar raconte A Daniela Qu'elle avait dit A Luis Miguel Que les combrioleurs Sont rentrés Chez eux Et ont tiré Ont tiré sur lui Et son père Lorenzo Qu'elle a fait croire A Luis Miguel Que ces hommes Sont toujours A leur recherche Pilar dit à Daniela Que Luis Miguel Était tranquille Juste à ce qu'elle débarque Pour tout gâcher Et Daniela lui répond Que non Je ne gâche la vie A personne Elle lui dit Pour moi Le plus important C'est Johanna Et Pilar lui répond Johanna a vu son père Et qu'est-ce que vous voulez encore Vous pouvez partir Daniela lui répond Qu'elle n'a pas l'intention De partir d'ici Qu'elle aime Cette nouvelle vie Avec Luis Miguel Mara de jeune Avec Kandiba Et Neuza dit à Kandiba Qu'il doit partir Parce que son bus Est déjà là Il s'en va Il souhaite Bon travail A Mara Neuza lui demande Mara Tu vas travailler Elle lui dit Oui Je dois retourner travailler A cause de Rétinia Elle a besoin de moi Neuza lui dit Non Ce tueur N'a pas encore été arrêté Mara dit à Neuza Qui l'a déjà accompagné Et à voir son père Neuza lui dit Mara quoi ? Cet homme a essayé De te tuer Je vais appeler la police Mara empêche Neuza d'appeler la police Elle lui dit Que cet homme Est désespéré Mara dit à Neuza Cet homme Est un père Sa fille Ne risque pas De survivre Peux-tu le comprendre ? Mara dit à Neuza Qu'elle a longtemps hésité De prendre cette décision Mais ne le regrette pas Elle l'a fait pour Rétinia Et pour Olivia Mara Se rend au boulot Elle salue Son collègue De travail En passant Et ce dernier Dit à Docteur Benita Alias Cruella Qu'il ne savait pas Que Mara Venait travailler Aujourd'hui Et Docteur Cruella Répond Ce n'est pas pour le salaire Certainement Rui et Docteur Cruella Se rendent dans la chambre Du patient Chico Alegría Docteur Cruella Demande à Rui De quoi souffre Chico Aujourd'hui ? C'est de la pisco Somatisation Le médecin répond Oui Peut-être Mais les symptômes Qui présentent L'inquiètent Fatigue Palpitation Pique d'hypertension Et une urine Pas Et Benita répond Il n'a qu'à boire Plus d'eau Docteur Cruella Dit A Docteur Rui Qu'elle peut comprendre Qu'il s'inquiète Pour ses patients Mais c'est elle La coordinatrice Des urgences Elle lui dit A partir du moment Où tu dépenses Unitilement Tout Les ressources De l'hôpital Ça devient mon problème Chico les écoute Il se met à tousser Et le médecin Rui Dit à Benita Qu'il pense Que Chico a quelque chose D'autre Qu'il n'arrive pas A détecter Et Docteur Cruella Lui dit Il fera tout Pour te convaincre De rester ici Docteur Cruella Dit au médecin Rui De signer sa sortie Et de lui laisser partir Parce qu'au sol Quelqu'un d'autre En aura besoin Puis elle s'en va Et Chico dit Au docteur Rui De ne pas S'occuper De docteur Cruella Docteur Cruella L'aime bien Rui demande De l'aide Au docteur Tommy Il lui dit De consulter Le dossier De Chico Tommy lui dit Qu'il ne peut pas Passer Au dessus De Cruella Rui essaie De convaincre Le docteur Tommy Pour que Chico Soit toujours Interné à l'hôpital Et Tommy lui répond Que Chico N'est même plus Assuré Et Rui lui dit C'est ça le problème Si c'était un patient Plein aux as Il pouvait rester ici Le temps Qu'il voudrait Le docteur Tommy Lui dit Qu'il verra Ce qu'il pourra faire Oui il s'en va Mito dit à une femme De ménage Que le docteur Beau gosse Tommy A mis un nouveau parfum Mara va rendre visite A Retina Retina lui dit Mon père m'a dit Que ma maman Est morte Et que je ne dois pas Être triste Parce qu'elle veille Sur moi Depuis le ciel Retina dit à Mara Qu'elle a fait un coeur Pour sa mère Et qu'elle accroche A la fenêtre Mara dit à Retina Que Ta maman A des super pouvoirs Elle peut souffler Sur tous les nuages Pour voir sa petite Retina Le docteur Tommy Les observe D'auprès de la porte Mara demande à Retina De prendre son déjeuner Et s'en va Le docteur Tommy Demande à Mara Tu lui as dit Que sa maman Est morte Elle lui dit Oui Et le docteur Tommy Elle dit Elle a bien réagi Le docteur Tommy Demande à Mara Ce qui se passe Parce qu'elle est très étrange Elle lui dit Qu'elle n'est pas étrange Que tout allait bien Et s'en va Luana Luana dit à Bino Que Norberto Allait résilier Le contrat avec Xavier Et qu'elle a profité De ce qui s'est passé A l'hôpital Et que Norberto A dit Qu'il verrait avec Xavier Luana dit Qu'il va éloigner Xavier de sa vie Et qu'elle ne rémoncera pas Xavier est de gêne Avec Norberto Et Norberto lui dit Nous partons Dès ce soir Pour Lisbonne Xavier lui dit Quoi ? Nous partons ? Il lui dit Oui J'ai convoqué Nous réunions A l'hôpital Pour savoir Ce qui s'est passé Avec la sécurité Xavier lui dit Je ne pense pas Qu'il soit nécessaire Que vous vous dérangez Je m'occuperai Moi-même Du diagnostic Norberto lui dit Si vous vous étiez Occupé de ce problème Si vous vous étiez occupé de ce problème Ma fille Les patients Et les employés de l'hôpital Ne devaient pas se retrouver A la merci du tireur Xavier lui répond Il y a des imprévus Dans la vie Et Norberto lui répond Quoi ? Des imprévus ? C'est pour empêcher Ces imprévus Que j'ai engagé Une société de sécurité Spécialisée Qui est la vôtre Donc à partir de maintenant Je prends les choses en main Et Xavier lui demande Ça veut dire Que vous voulez rompre Votre contrat Avec Scanda Il lui dit Non J'analyse le problème Xavier lui dit Très bien Je vais aller me préparer Et Norberto lui répond Ok On se voit plus tard Xavier s'en va Norberto passe un appel Et demande A ce que le jet Soit préparé Xavier Se rencontre avec Loana Il lui demande son argent Et Loana lui dit Je crois que Je n'ai rien à faire Xavier lui dit Que le temps s'est écoulé Et Loana lui répond Qu'elle ne peut pas avoir Fait sans Aussi peu de temps Xavier me dit Ne blâques pas avec moi Loana Tu sais de quoi Je suis capable Et Loana lui répond Oui Je le sais Si tu veux dire A Norberto Tu ne verras pas La couleur de cet argent Loana lui demande De s'inquiéter Plus tôt Pour la réunion Qu'il aura Avec Xavier A Lisbonne Et Xavier lui dit Ah oui Je vois C'est toi Qui es derrière Cette réunion Loana lui dit Oui Tu croyais que Tu devais arriver Et détruire ma vie Comme ça Sans que je le défendre Elle lui dit De bien s'amuser A Lisbonne S'il peut Daniela débarque Chez Pilar Et Pilar lui demande Ce qu'elle est venue faire Daniela lui répond Je sais que Louis Miguel Est à la pêche Daniela dit à Pilar Que je t'avais donné deux jours Pour parler à Louis Miguel Et de te couper de tout Mais ces deux jours Se sont découlés Pilar lui répond Ce que tu me demandes Est trop dangereux Et s'il se souvenait De quelque chose Daniela dit à Pilar Si vous me renvoyez maintenant Louis Miguel sera au courant de tout Je vais tout lui dire Daniela dit à Pilar Ces derniers jours Vous avez eu Louis Miguel seulement pour vous Maintenant vous allez devoir Le partager Daniela demande à Pilar Vous décidez quoi ? Louis Miguel croise encore Johanna dans la forêt Il lui dit encore Pour toi ? Louis Miguel dit à Johanna Qu'il vient de pêcher en poisson Et que c'est sa première fois De le faire Qu'il nul en pêche Et Johanna lui demande Tu n'as jamais été un pêcheur ? Il répond Je crois que non Johanna demande à Louis Miguel As-tu déjà pêché ? Il lui dit non Mais tu t'es trois avant ? Il lui dit je ne sais pas Louis Miguel lui dit C'est compliqué Et Johanna dit à Louis Miguel Qu'elle doit partir rejoindre sa maman Mais Louis Miguel dit à Johanna J'espère qu'on pêchera un jour Les poissons Elle lui dit ok Pas de problème Laissons-moi Rafaela Dejeune avec Soraya Elle lui demande Si elle est juste venue voir Marco Ou elle a l'intention de le récupérer Soraya lui dit Écoute Tu sais bien que je suis venue en paix Et Rafaela répond Tu as abandonné ton fils Tu l'as vendu à Mafalda Et tu as osé affirmer que tel mot s'était enfoui avec lui Rafaela lui demande La regarder Elle lui dit Quelle mère es-tu ? Rafaela dit à Soraya Tu ne peux pas débarquer comme ça Et puis retrouver le petit Si je ne le donnerai pas Léandro et moi Sommes ses parents Elle lui répond Qu'elle est venue en paix Qu'elle n'en a pas besoin Où elle s'en va ? Soraya s'en va rendre visite A Temo Temo lui demande Ce qu'elle est venue faire Elle lui répond Qu'elle n'a pas où partir Elle n'a plus rien Temo lui dit J'espère que tu n'es pas venue causer des problèmes A Léandro Elle lui répond Non Je suis venue en paix Temo La met à la porte Elle lui dit Tu n'as pas encore fini D'entendre parler de moi Puis s'en va